Abdellah Klamiri, économiste, qu'attend l'État pour récupérer les 500 milliards détournés ? Abdellah Klamiri, économiste, évalue à 500 milliards de dollars les sommes détournées ces 20 dernières années durant le règne du clan Bouteflika et ses relais tentaculaires. Huit mois après la chute de Bouteflika, qu'attendent les tenants du pouvoir pour récupérer cet argent ? Si l'on en croit Abdellah Klamiri, sur les 1000 milliards de dollars engloutis sous le règne de Bouteflika, 500 milliards ont été détournés. Et la plus grosse partie se trouve à l'étranger. Avec les mois passés, l'Algérie a-t-elle la possibilité de récupérer les sommes d'argent astronomiques détournées, telles que l'affirment, entre autres promesses, les 5 candidats à la présidentielle du 12 décembre prochain ? Pour Abdellah Klamiri, docteur en économie, qui évalue globalement les détournements financiers opérés au cours des 10 dernières années à quelques 500 milliards de dollars, il ne pourra être possible d'en récupérer qu'une infime partie, en raison, souligne-t-il, des grands retards déjà accusés pour agir. Intervenant, mardi, à l'émission l'invité de la rédaction de la chaîne 3 de la radio algérienne, celui-ci rappelle que des États confrontés à des situations similaires ont réussi leur démarche, parce que, dit-il, ils ont agi très vite. M. Lamiri cite l'exemple de l'Egypte, où, immédiatement après la chute du président Moubarak, des notes ont été adressées aux banques étrangères pour bloquer ses comptes et ceux de son entourage politique et familial, permettant ainsi de récupérer plus de 90% des ressources détournées. Il cite également l'exemple de la Tunisie laquelle, en réagissant rapidement, a réussi à mettre la main sur l'argent de la corruption déposée à l'étranger, constatant qu'en ce qui concerne l'Algérie, il n'y a pas eu d'action dans cette direction. L'invité prévient que plus on attend, plus les sommes détournées vont être dirigées vers des paradis fiscaux, d'où il sera extrêmement difficile de les récupérer, nous avons, constate-t-il, perdu beaucoup de temps que nous risquons de payer cher. Pour réussir cependant ce pari, il conseille d'utiliser le canal diplomatique et, d'autre part, en appeler à la coopération de l'organisme multigouvernemental agissant sous l'égide de l'ONU, qui aide les pays placés dans la même situation, à récupérer leur dû. M. Abdellah Klamiri ne peut cependant s'empêcher de s'interroger sur ce qu'il adviendra, par la suite, des ressources qu'il aurait été possible de récupérer, si l'on continue d'avoir affaire au même système économique. Pour lui, les ressources risqueraient alors d'être de nouveau dilapides et faute, relève-t-il, d'avoir des institutions capables de créer de la richesse à la place des appareils administratifs et économiques actuels, qui détruisent la richesse. Sous-titrage Société Radio-Canada